... Notre travail à nous, au CICR, c'est d'aller faire de la discussion humanitaire, parler du droit international humanitaire, du respect du droit international humanitaire avec les partis au conflit impliqués, le gouvernement, les partis internationaux, quand il y en a, ou régional, les groupes armés. Et là, on a un énorme travail quotidien de faire en sorte, par exemple, que les gens puissent avoir accès directement aux hôpitaux, que les hôpitaux soient protégés, que le système d'eau ne soit pas bombardé. Donc il y a un énorme travail qui est fait au quotidien, qui n'est pas très spectaculaire, mais qui est très, très important pour faire en sorte qu'effectivement, le minimum soit fait pour garantir que la présence des migrants puisse continuer à se faire dans leur pays. Mais ça reste une ligne, et ça reste une frontière qui est très compliquée à partager. En ce qui concerne un des enjeux que nous voyons, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les enfants non accompagnés. Il y a énormément d'enfants qui ne sont pas accompagnés par leurs parents, par leur famille. Et c'est un grand conjeu. Aujourd'hui, je prends des exemples européens comme l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne, les chiffres de l'année passée, c'est 42 000 enfants non accompagnés qui arrivent en Allemagne. Et puis, certainement, non accompagnés. Pas de famille, personne pour s'en occuper, pas de contact non plus. En Italie, les chiffres dépendent, c'est entre 40 et 50 000 aussi d'enfants non accompagnés. C'est beaucoup, c'est des chiffres importants. Et là, le CICR, son travail de base, il est clair. Premièrement, connecter les enfants avec la famille. Et nous, on se voit un énorme travail, au fond, de rassembler les familles ensemble. C'est vrai que ça paraît paradoxal de dire que les familles ne sont pas accompagnées, pas connectées en même temps avec le téléphone mobile. Mais souvent, on voit des parents qui disparaissent, malheureusement, dans la Méditerranée ou ailleurs. Des contacts qui ne sont plus automatiquement des enfants, qui sont arrivés sans passeport, sans numéro de téléphone. Donc, effectivement, un enjeu qui est essentiel pour faire en sorte qu'on accompagne ses enfants et qu'on les connecte avec leur famille ou avec une autorité familiale. Deuxièmement, c'est de faire en sorte que l'État lui-même les protège. Prenons l'exemple de l'Europe. Nous sommes extrêmement attentifs que les enfants non accompagnés ne soient pas mis en prison. On oublie trop souvent que les migrants sont parfois parqués en prison. Et là, il y a un enjeu majeur de faire en sorte que les enfants soient protégés, qu'on les accompagne. Et là, il y a un gros travail qu'on fait avec les Croix-Rouges locales, par exemple, pour faire en sorte que ça puisse se faire. Je voulais juste rajouter un point dont on ne parle pas souvent encore. C'est qu'au-delà des enfants non accompagnés, on a un gros enjeu de disparus aussi. La question migratoire a re-soulevé la question des disparus. Il y a aujourd'hui un nombre de personnes qui disparaissent sans nouvelles. Et on entend ça tout à coup de la famille qui peut être au Sénégal, qui peut être en Syrie, qui peut être au Nigérien. Il nous dit qu'on n'a plus de nouvelles de notre fils, de notre fille, de nos parents. Et on se rend compte aujourd'hui que, surtout, il faut le dire, ça a été très fort actuellement avec la question méditerranéenne, mais pas seulement, avec des gens qui font des voyages dangereux, qui traversent des pays dangereux, qui disparaissent. Et là, nous, on a une responsabilité d'aller chercher au fond et de faire en sorte que les familles ont et aient le droit de savoir. Elles ont le droit de savoir, de savoir ce qui s'est passé pour la famille. Et nous, on le sait, en termes d'expérience, il n'y a rien de plus douloureux pour une famille que de vivre sans savoir ce qui s'est passé pour les gens qu'on aime, ses enfants, sa famille. Et nous, nous n'aurons de paix que si nous trouvons, en fait, les gens. Et parfois, ça nous arrive de trouver des gens 4, 5, 10 ans plus tard. Mais c'est essentiel de pouvoir faire ce travail de mémoire et de connecter avec les gens dans la mesure du possible. Je suis plus, pour être très franc, un peu mal à l'aise, par contre, avec la question de ce que je vois aujourd'hui comme une dérive par rapport à la discussion autour sur la responsabilité ou pas et la criminalisation de certaines NGE. Il n'y a aucun doute aujourd'hui que la question migratoire génère de l'argent et des trafics. Vous l'avez dit par rapport à la Libye. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute qu'il y a aujourd'hui des organisations criminelles qui profitent. Il n'y a aucun doute. Il y a aussi des États, si je peux me permettre, qui profitent aussi de la question migratoire. Et on le sait. Le problème qu'il y a, que je vois un peu plus délicat, c'est que s'ils commencent à avoir aujourd'hui un débat, je l'ai entendu par rapport à la question des NGE, mais j'ai aussi entendu récemment des débats où on critiquait des organisations comme Médecins sans frontières en disant parce que vous aidez avec vos bateaux, vous êtes criminels parce que vous attirez en fait les réfugiés et les migrants. Là, il faut faire qu'on fasse attention. Je pense qu'il faut qu'on distingue bien. Il faut qu'on fasse attention de ne pas commencer à pénaliser, à criminaliser au fond, tout le débat autour de la migration. Donc oui, si, et j'espère que la justice de votre pays fera le travail nécessaire, s'il y a aujourd'hui des organisations qui sont impliquées dans les trafics d'une façon ou d'une autre de migrants, j'espère qu'elles seront condamnées, j'espère que la justice sera faite, je ferai juste attention, et j'espère de faire attention que dans l'espace public, dans le débat public, ça ne devient pas quelque chose qui ne permette plus de pouvoir vraiment faire son travail. Et là, il y a un peu un risque, tout à coup, on va décider, toutes les NGE, par définition, au fond, sont malhonnêtes. C'était ça, je suis un peu inquiet par rapport à ce débat-là. Merci beaucoup, je trouve les questions très intéressantes. Vous pouvez me dire de répondre, peut-être, j'aimerais commencer par une bonne nouvelle. Vous avez raison, madame, de mentionner la convention de Kampala, qui est sans doute aujourd'hui une des conventions les plus intéressantes, parce qu'elle a été créée, au fond, par l'Union africaine, avec, au fond, les États africains, et c'est aujourd'hui, sans aucun doute, un des outils de protection et de droits les plus intéressants par rapport à la question des déplacés internes. Et je pense qu'il faut le dire, c'est suffisamment rare de voir qu'un continent se mobilise sous cette question-là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça permet, et c'est un des enjeux qu'on a avec les déplacés internes, c'est à la fois une question globale et, en même temps, qui est dramatiquement domestique. Et souvent, il n'y a pas de lien entre les deux. Et c'est un des enjeux. Et souvent, soyons très honnêtes, les États n'en souhaitent pas collaborer sur la question des déplacés internes. Or, avec la question de la Trempe-Alain, ce que ça a réussi à faire, c'est que ça crée une grammaire commune, une compréhension commune entre les États. Et le fait, aujourd'hui, je trouve assez intéressant de mentionner la réunion qui a lieu à Raray, on voit aujourd'hui, au fond, des États qui sont prêts à échanger aussi leurs pratiques positives par rapport à la question des déplacés. Ça ne résout pas toutes les questions, mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'inspirer. Et je pense que c'est intéressant de voir que ça a créé une véritable dynamique très positive en Afrique, avec les questions qu'on connaît. Mais je pense que c'est un élément important. Et merci d'avoir souillé cette question-là. Et je fais juste le lien avec la question de pourquoi la question des déplacés n'a pas été ou a disparu de l'agenda international. Alors, je ne sais pas ce que mon collègue a répondu. Je testerai avec lui. Je crois simplement parce qu'aujourd'hui, la question des déplacés est une question qui est surtout éminemment politique. Par définition, la question migratoire, réfugiée est éminemment politique, mais je pense très clairement aujourd'hui que les États ne souhaitent pas discuter ou est-ce qu'on mette sur la table en fait la question des déplacés internes. Pour des questions claires qui sont liées à la souveraineté, qui sont liées avec le fait que s'il y avait une proposition globale par rapport à la question des IDPs, comme il y a aujourd'hui une réflexion sur les migrants et sur les réfugiés, ça créerait évidemment des pratiques et ça forcerait un certain nombre d'enjeux qui font qu'aujourd'hui, il y a peu d'États qui sont sincèrement intéressés par rapport à cette question. Ce qui va beaucoup frapper lors de la discussion à New York en septembre de l'année passée, c'est que malgré nos efforts et pas seulement les nôtres, nous n'avons pas été capables de remettre la question des IDPs sur l'agenda. Absolument pas. Et j'aimerais être clair, le refus a été dans tous les continents. Il y a des pays de tous les continents qui n'avaient pas envie de parler de la question des déplacés internes. C'est un enjeu, c'est un enjeu triste et on le sait tous, ce n'est pas parce que ce n'est pas un enjeu qui est sur le sommet de l'agenda de la communauté internationale qu'il disparaît. On sait très bien aujourd'hui que c'est un enjeu humanitaire, humain, politique, social qui est un enjeu très compliqué. Monsieur, par rapport à la question en Italie, je n'ai pas une connaissance parfaite de la question italienne. Évidemment, nous, la Croix-Rouge et le CICR, on ne se situe pas dans le camp NG puisque nous avons des relations très particulières par rapport au gouvernement. Cela dit, mettons ça comme ça, en général, je trouve que les relations avec le gouvernement italien sont plutôt bonnes, si je voulais dire ça comme ça. Elles sont complexes, mais elles sont bonnes. Je vois aussi que le gouvernement italien, si je peux me permettre d'être assez direct, il est aussi confronté à une situation qui est extrêmement complexe avec une mobilisation de l'ensemble des espaces fédéraux de l'Italie, avec une mobilisation des différents services. Il y a une grande difficulté, c'est vrai, à assumer toutes les responsabilités qui sont liées à l'Italie par rapport aux besoins de protéger et en même temps de trouver la sécurité nécessaire pour leurs citoyens. Vraiment compliqué. Mais je dois dire, je suis plutôt positivement impressionné par la volonté de l'Italie de chercher des solutions. Sur la Libye, madame, je reviens juste sur la Libye. Je vais être très honnête avec vous. Notre action est très limitée en Libye, malheureusement. Nous avons été présents dès le début du conflit des deux côtés, j'allais dire. Aujourd'hui, la Libye reste un des pays pour lesquels il est plus difficile de travailler. C'est difficile. On n'a pas réussi encore aujourd'hui au CISR à créer sans doute le niveau d'acceptation nécessaire. Et donc, on travaille ponctuellement. On travaille dans quelques lieux de détention, mais pour être très franc, madame, il y a un grand espace en ce que nous devrions faire et ce que nous pouvons faire. La Libye, aujourd'hui, est vraiment un des pays où j'ai le plus de soucis par rapport aux violations du droit des droits de l'homme, mais aussi du DIH, avec une grande difficulté pour les humanitaires, y compris pour le CISR, de faire le travail qu'on devrait faire, surtout par rapport à ce que vous avez bien identifié, aux populations les plus vulnérables, les enfants, les femmes. Je suis très inquiet par rapport aux femmes en particulier. Il y a une pression énorme aujourd'hui sur les femmes, en général, quand elles sont en migrantes, en particulier en Libye, avec des situations qui sont assez dramatiques. Et je suis très heureux que vous mettiez en avant cette question-là. Il y a un énorme effort à faire de notre part par rapport à la question libyenne. Et monsieur, vous formulez Jim Moore. You were asking, what can I do? Right? There's a lot to do, really. And at least my sense is there's at least two elements that you can do. That's you, already, with your own experience, what you've seen in Vietnam. The legitimacy it gives you in your own community about understanding the complexity of the problems of the migrants, about being able to decide that migrants are not just about black and white or right or wrong, but it's a complex issue. Understanding that behind any migrant you're also a human being. understanding that the problem is not just in one small problem that we can solve with a wall or with justice, security issues, but that it requires possibly the community to think about it. Your voice is an important voice. You can influence your community, the people who love you, the people who connect you, the people who think that you have the legitimacy to talk about. I value that enormously. One of my problems as a humanitarian is I think we are in a world where we don't want to talk about complexity anymore. We want simple response. We want very clear yes and no. And I think when we talk about migration it's a complex issue. We have to recognize that migration is a problem for communities. It puts pressure on a country. It sometimes raises really, and we heard, independent from them. it really put a pressure on the people, on the system in Lebanon. At the same time, it is a complex response. So I think being able to embrace complexity and to talk about it is something I would value enormously. That's one thing you can do. The other thing is what you can do is you can support by your expertise but also by maybe sometimes your money, your interest, organization who are trying to do their best when it comes to migration. And I would say Jim, if I may say, or Jim Moore, that's an important element. But the most important element is to use your capital, human capital, your legitimacy, your knowledge to influence the people around you. And that's already enormously when we talk about the migration question. Thank you. Merci. Merci beaucoup.